Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 50 cotes qui clignotent en même temps Autant de listes que vous voulez Graphiques à la seconde De 3 à 30 graphiques Des alarmes à volonté Des listes de cotes préparées Des modèles graphiques préparés Prêts à faire feu Achetez, vendez Avec Trader Plus Bienvenue dans l'émission Du feu de l'action 11h30 Lundi le 19 juin On a des marchés qui ont commencé Quand même en bonne hausse On a presque 100 points Sur le Dard Puis le TSX Nasdaq beaucoup plus fort 70 points de hausse 1,15% Mais on semble avoir frappé Peut-être le haut des marchés On a le pétrole Qui vient de passer négatif Il va donner un coup L'or est resté complètement neutre Mais on va voir le secteur Qui est beaucoup plus faible Si on vient regarder nos marchés Nasdaq On est complètement neutre Depuis 10h Donc 1h30 Le Dard On a fait une petite cote à la baisse Juste avant C'est pour ça que je disais Qu'on semblait peut-être Avoir atteint le sommet du marché Mais on vient de reprendre Donc si on repasse à 21,500 On pourrait décoller Même chose avec le SPY Donc on a donné une fausse cote Partout aux États-Unis Avant de la reprendre à la hausse Du côté du TSX On a monté rapidement ce matin On a fait une correction Un rebond Mais ça nous donne des sommets négatifs Pour la journée Ici aussi On pourrait avoir atteint le sommet Quand on vient regarder Nos secteurs Énergie On n'a rien fait de la journée Orifère On avait poussé dans la dernière Depuis à peu près 10h45 Mais on vient de tout perdre en deux cotes Pour revenir à peu près à zéro Secteur minier Même chose On avait des beaux rebonds ce matin Parce qu'au Canada C'est vraiment plus un rebond Console de base On s'est dégonflé Consommation de ce restaurant Ça reste bien neutre Depuis à peu près 10h45 Le secteur financier C'est le plus intéressant Depuis le début de la journée C'est le seul qui est passé En cycle haussier On a plusieurs élans Sur les banques Puis les assurances Quelques-unes intéressantes Comme la BMO La TD Ou le potentiel Est beaucoup plus grand Avec aussi Power Corp Dans les assurances Industrie On ne fait rien Service aux collectivités Santé C'est les seuls Qui ont fait des nouveaux Dernièrement Avec technologie Aux États-Unis C'est vraiment techno Puis biotech Qui est fort Donc ce n'est pas surprenant Que techno soit aussi fort Au Canada Donc si on regarde ça Comme ça Nasdaq On revient à notre résistance On pourrait avoir Un décollage Qui nous ramènerait Au sommet De Avant la chute Qu'on avait eu Ça c'était le 9 Je crois que c'était vendredi Pas Vra deux jours Mais celui d'avant Où on avait fortement chuté On avait continué le lundi Mais on a finalement Été complètement neutre Pour le restant de la semaine Mais on a testé deux fois Les 6100 Pour moi 6100 C'est un point important Si on refermait Sous ce point-là Le Dars C'est vraiment l'indice Le plus fort En ce moment Celui qui se démarque Complètement Des autres indices En hausse de 102 points Pour l'instant C'est un nouveau décollage Les titres qui montent Sur le Dars C'est les titres de finances Secteur qui est passé En cycle aussi Ce matin Après ça On a les titres d'industrie Les gros titres Comme Boeing United Technology GUC Ces titres-là Montent en raison Du début du salon de Bourget On va en reparler aussi Avec Bombardier Qui va être à surveiller Cette semaine Donc le salon Aéronautique de Bourget C'est le plus gros salon Au monde À chaque année Il échange de place Avec Farmborough En Angleterre Donc on en entend souvent L'année passée C'était à Farmborough Cette année C'était à Bourget Ça commençait aujourd'hui Donc il y a déjà eu Des annonces Concernant des commandes Boeing Qui ont lancé Un nouvel avion Pour venir concurrencer Un peu plus Bombardier Pas bombardier Excusez-moi Airbus Airbus Donc c'est pour ça Qu'on a des Le Dars Il est en hausse Donc Industrie Techno Avec Microsoft Apple Qui prennent environ 2% Ces titres-là Et les titres financiers Comme JP Morgan Qui étaient presque Est-ce qu'on est là aussi Tantôt Du côté du S&P 500 On rebondit À notre résistance Presse Donc ici là Moindrement Qu'on va poursuivre À la hausse Dans les secteurs Techno Finance Cette semaine Je pense qu'on pourrait Facilement faire Des nouveaux sommets Puis un décollage Aussi aux États-Unis À Toronto La situation est quand même Beaucoup plus difficile Premièrement On semble avoir rebondi Au support Qu'on avait De 13 325 Qu'on avait Dans le dernier De presque De la mi-mai À la mi-juin Avant qu'on décroche Mercredi dernier On se souvient Que mercredi dernier On a décroché Sur la baisse Du pétrole Sur les inventaires Donc le titre d'énergie Est en chute On a eu les titres Miniers aussi Qui chutaient Mercredi Puis les titres Orifères Qui ont commencé À chuter plus fortement Après l'annonce Du FOMC Ils montaient les taux Donc c'est vraiment Nos secteurs ressources Qui ont fait décrocher Le TSX La semaine dernière Jeudi Vendredi On a fait des doubles creux À peu près À 15100 On rebondit Mais on a encore Beaucoup de chemin À faire Avant d'avoir Un potentiel intéressant Pour du swing trading Sur le TSX En day trading On a toujours des exceptions Ce matin Il y avait mine Qui n'a pas continué Pétrole Puis l'énergie Pourraient être intéressants Aussi Puis les titres Orifères Si on avait Un inversement Mais pour l'instant Ce rebond là C'est principalement Les titres financiers Croissance Même chose On s'est stabilisé Dans le bas Du côté du TSX 60 On ne va les passer vite Mais c'est des rebonds Le pétrole On ne fait rien du tout Mercredi dernier Sur Guru J'avais expliqué Que je pensais Que ce n'était pas le moment D'ouvrir des positions À découvert Dans l'énergie Parce que je pense Que le pétrole Il a quand même fait Tout un chemin Et on voit Qu'à chaque fois Qu'il décroche C'est rare Qu'il continue Dans les jours suivants Il va peut-être Rechuter encore Mercredi Cette semaine Sur les inventeurs Donc pour l'instant On se stabilise La mauvaise nouvelle C'est qu'on reste Sous les 45$ Donc je pense Que ça garde La pression À la baisse Quand même forte La bonne nouvelle C'est qu'on n'a pas chuté Puis ça va faire 4 jours au même niveau Le gaz On décrochait Complètement ce matin On n'a jamais fait Par contre De deuxième mouvement À la baisse Donc là On pourrait même Surveiller un rebond À la hausse En après-midi Avec U-Gaz Ou HNU Si ça décollait Plutôt qu'un deuxième Décrochage À la baisse Alors On a continué À chuter On a chuté Dès le début De la semaine Puis on a accéléré Sur le FOMC On a Cette semaine On a énormément Cette semaine C'est une semaine Vraiment tranquille On a quelques résultats financiers Nike je pense Demain Mais sinon C'est vraiment La seule chose importante Qu'on a cette semaine C'est qu'on a énormément De membres De la Fed Qui vont parler Donc après l'annonce De mercredi Dernier Hausse des taux Après aussi Qu'on a annoncé Que tous les membres Pensaient qu'il allait avoir Une troisième hausse de taux Le marché ne pense pas ça du tout Le marché évalue les chances D'une hausse de taux En septembre Exemple À 15% On va attendre un petit peu Avant d'aller au bumper Mais au bumper On va vous ouvrir la question Je vais juste finir Cette explication-là Donc En fin de compte C'est pour ça Mais cette semaine On a énormément de membres De la Fed Qui vont parler Je pense que c'est une des choses Importantes à surveiller Ça a commencé ce matin Avec William Dudley Charles Evans ce soir Il y en a trois autres Demain Il y en a quatre Vendredi Puis puisqu'il n'y a rien Ou presque rien Ça veut dire qu'à Wall Street Ils vont surveiller ça de près Qu'est-ce que chaque membre Individuellement a à dire Puis est-ce que ça va avoir Une divergence Par rapport au message Qu'on a entendu De Janet Yellen La semaine dernière Donc maintenant On ouvre la barre de questions On s'en va au bumper Puis on va continuer Avec les autres nouvelles Donc l'argent est en baisse Aussi Le dollar américain C'est un rebond marginal On reste complètement neutre On n'a pas été capable De sortir de notre couloir L'euro est en légère baisse Le dollar canadien Poursuit sa hausse Une bonne nouvelle De ce côté-là Le pound Il ne fait pas grand-chose Et le Yen étant Légère baisse Puis le reste Ce n'est pas très important Ce matin On va aller voir Nos bourses asiatiques Qui ont bougé quand même Pas vraiment de nouvelles Le Nikkei en hausse De 2 tiers de pourcent On est presque en élan aussi Ça pourrait repartir Du côté du Hang Seng On est en hausse De plus qu'un pourcent Complètement neutre Puis du côté de Londres On est en hausse maintenant De 1 pourcent Donc on a accéléré Ce matin on est à 0,42 Donc on suit les marchés américains En Allemagne On est à 0,84 On peut penser Qu'on a traversé le pourcent Puis en France On est à 9 dixième On peut penser aussi Qu'on est en haut De 1 pourcent Maintenant Du côté de l'Europe Il y avait des nouvelles Premièrement Les discussions Concernant le Brexit Devraient commencer Cette semaine Le ton semble S'avoir été Un petit peu calmé En fin de semaine Je pense que tout le monde Vraiment Qu'il y ait un divorce Équitable Puis que ça se fasse Sans trop de confrontation Il va en avoir Ils ont deux ans Pour faire de la confrontation Mais je pense que Le ton s'est un peu calmé Après les élections La semaine passée Où les membres De l'Union européenne Surtout de la zone euro Ont semblé Essayer d'être Un peu plus agressifs Après les mauvais résultats Des élections Pour le Brexit En Angleterre Puis en France On avait Macron Qui ont complètement dominé Avoir une grosse majorité Au Parlement Après le deuxième tour Il en a emporté 361 sièges Sur 577 Donc ça en prenait À peu près Grosso modo 288 Pour avoir la majorité Donc il y en a quand même Presque 70 de plus C'est beaucoup Donc c'est les deux nouvelles Qu'on avait en Europe Maintenant On va aller voir Nos nouvelles américaines Ça a commencé avec Clovis Ce matin En hausse de 48% Donc il est en hausse Alors de l'annonce Du résultat positif De la phase 3 De l'étude Ariel 3 Évaluant l'inhibitur Parp de Rubraka Pour le traitement De maintenance Des patients atteints Du cancer de l'ovaire Sensible aux platines Un titre comme celui-là Bon il fait rien Depuis ce matin Mais des fois Ça peut être intéressant De le regarder Avec leur séance Pour ceux Qui ont marqué De vision Ou Trader Plus Parce qu'on voit ici Avec leur séance Qu'on a une ligne De tendance Donc déjà On aurait pu dire À 85 Je l'achète Ou ici je l'achète Puis de 85 À 92 C'est quand même pas Quand même Presque un 10% Ça paraît pas Donc c'est important Des fois Quand on a l'occasion Le hors séance Surtout le matin Quand on veut transiger Ça peut aider beaucoup Donc dans Market Vision Vous l'avez Dans le graphique Intrase en cliquant ici Puis même chose Avec Trader Plus Vous avez Cette option-là Striker Corporation Lui il fait l'acquisition De Novadak Technology Pour 701 millions Ou 11,75 $ C'est une prime De près de 100% On est exactement Au prix payé Moi si vous en avez Je vous dirais On passe go Mais c'est pas un titre C'est pas un titre Qui était vraiment intéressant Depuis une grosse année Il y a encore Beaucoup d'obstacles À faire avant Que ça soit accepté Par tout le monde Dont il va falloir Qu'il y ait une séance Une acceptation Par les actionnaires Après ça On a Rice Energy Lui qui se fait acquérir Pour 6,7 milliards Par EQT C'est un échange D'actions et d'argent Donc les actionnaires De Rice Energy Vont recevoir 0,37 actions De EQT En plus de 5,30 $ En espèces Puis on a Altaba Anciennement Yahoo Qui a commencé À se transiger Aujourd'hui Sur le symbole A-A-B-A On peut aller le voir Qu'est-ce qu'il fait A-A-B-A Nasdaq Là ici Je suis en On va le regarder En une minute On devrait avoir À cette période Donc il est ouvert Vers les 53 $ C'est à peu près Ce que Yahoo Valait Un petit peu plus Puis il est Complètement neutre Mais je ne pense pas Que c'est une action Qui est vraiment Intéressante À transiger Il n'y a pas de Ce n'est pas comme Si Ce n'est pas une action Qui va être spectaculaire Pour transiger Ce n'est pas un IPO C'est juste un changement De symbole Puis ils ont enlevé La partie que Verizon A acquis Donc il ne se passe Pas grand chose On avait quelques nouvelles Du côté canadien Que je vais aller faire Avant la pause Donc on a Val et Hunt Qui ont élu L'investisseur activiste De fonds de couverture John Paulson John Paulson C'est lui qui avait prédit Exemple Le marché L'éclatement Du marché hypothécaire Et immobilier Aux États-Unis En 2007 Il avait fait 15 milliards Donc c'est pour ça Qu'il est connu Il est rentré Au conseil d'administration La semaine passée De Val et Hunt Ça amène une certaine crédibilité C'est un titre aujourd'hui Val et Hunt Qui était vraiment intéressant À surveiller Pour l'intreséance Puis même Qui a beaucoup progressé Pourquoi je parle d'intreséance Parce que je ne suis pas sûr Qu'une nouvelle comme ça Ça peut faire monter le titre Très longtemps Ils n'ont pas trouvé Un nouveau médicament Ils n'ont pas mis Un nouveau médicament Ils n'ont pas vendu d'actifs Pour diminuer leur dette Ils ont juste rentré Un investisseur Pour amener de la crédibilité Puis c'est ce qu'on a On s'en va à la pause Plusieurs questions On va faire le tour des secteurs Puis on va répondre à vos questions Pour joindre Michel Carignan Et son équipe Par courriel Écrivez à michelcarignan Arroba Decisionplus.com Cinq bonnes raisons De gérer vos investissements Avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission Fixes à 9,95 En tout temps Pour tous les clients Et à partir de seulement 6,95 Si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel Si vous détenez plus de 20 000 $ Dans vos comptes La possibilité d'ouvrir des comptes Enregistrés en devise américaine Des outils performants Afin de faciliter Vos prises de décision Un service à la clientèle primée Et un niveau de satisfaction Parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus Visitez le bncd.ca Ou appelez-nous dès maintenant Decisionplus Est au service des investisseurs boursiers Depuis 1987 Au tout début de l'autonomie boursière Notre logiciel de graphique Market Visionplus Et notre logiciel de code dynamique Traderplus En ont fait sa renommée Nous sommes encore ici Parce que nous évoluons sans cesse Et que nous servons bien à nos clients Découvrez nos produits et services Spécialement conçus Pour l'investisseur actif et autonome Dans la boutique Décisionplus Donc je viens de regarder un peu les questions Mais avant d'aller répondre à vos questions Je veux juste faire le tour des secteurs Donc finance On décolle aujourd'hui On est sur le couloir Il y a deux façons de regarder le secteur La première En prenant les sommets Les fermetures On décolle aujourd'hui Puis ça c'est intéressant En prenant les sommets Il n'y a pas beaucoup de place Ça se peut qu'on les traverse aussi On en parle depuis la semaine passée Le secteur financier C'est un secteur qui peut être intéressant Avec des hausses de taux Les taux obligateurs Sont encore en hausse aujourd'hui Aux États-Unis Puis au Canada Depuis la semaine passée Depuis mercredi passé Je pense que quand le dollar canadien A décollé Bien c'est quand la Banque du Canada Laissait entendre qu'il faut avoir Une hausse de taux plus rapidement Que ce que le marché pouvait anticiper Ça aussi je pense que ça peut avoir aidé Les banques Une hausse de taux Ça aide les banques Puis ça aide les compagnies d'assurance Ça c'est 100% Donc il y a des élans aussi Dans le secteur financier On va regarder ça ensemble Dans un instant Service aux collectivités Ça continue Mais c'était vraiment vendredi Que ça décollait Ça c'est C'est un petit peu étrange Que ces deux secteurs-là Montent ensemble Parce qu'une hausse de taux Ça va nuire directement Au service aux collectivités Après ça Dans nos secteurs baissiers Énergie reste baissier Une autre journée On les ramène neutres Pour l'instant C'est trop faible Conceau de base Ça fait rien non plus Je sais que le métro chutait vendredi Du côté des matériaux On a un très léger rebond Mène aussi Mais c'est pas assez fort Pour passer ça en cycle neutre Puis or non plus Puis or là On est sur un support Vraiment important Donc on pourrait avoir Un rebond Est-ce qu'il y a des On attend avant d'entrer Dans les positions Mais si on voit Que ça va vers les 200 201 Ça pourrait être intéressant Pour un cycle dans le couloir Pour l'instant On a fait des cycles Puis ça a toujours fonctionné On traverse pas les 2,20 Mais on traverse pas les 197 C'est quand même beaucoup de points Entre les deux C'est 10% De ce côté là Et santé On a Varlene Qui est vraiment fort Puis aussi Nike Therapeutic Qui continue sa hausse Donc c'est vraiment les deux secteurs Que je vais aller voir Finance Donc regardez Banque de Nouvelle-Écosse On décolle Elle a beaucoup de résistance Par contre Moi c'est ça que j'aime un petit peu moins Sur les décollages des banques Puis c'est aussi le potentiel Les banques J'en parle souvent Que c'est des titres Qu'on peut acheter Un peu plus sur faiblesse Surtout si on a Un temps d'investissement Qui est un peu plus long Si on achète pas les banques Pour 5 jours Parce qu'on risque d'être déçu En termes de volatilité Puis de pourcentage Si on les achète Sur plusieurs années Mais on récolte le dividende On réinvestit Puis c'est assez rare Qu'on va perdre de l'argent Avec les banques Du côté de la BMO Je trouve que c'est une intéressante Parce qu'elle Je vois un potentiel À 97$ Bon c'est à peu près 3-4% Mais si on traverse ça Après ça on peut se rendre À 100 à 102 On peut aller chercher Un 10% potentiellement La TD aussi Surtout que la TD C'est une grosse Surtout si on traverse Les 67$ On peut aller de 65$ À à peu près 70$ Si on retourne au sommet Ça va peut-être prendre du temps Je suis en train de dire Que ça va prendre 3 semaines Mais c'est les potentiels Qu'il faut viser Banque royale Moins intéressante Que les autres Pour l'instant Puis dans les Dans les compagnies d'assurance Il y avait Power Corp Qui est quand même Assez intéressant Pour revenir vers les 32 Et Great West Que j'aime mieux ces deux là Que Power Financial Manulife Beaucoup beaucoup de résistance Très peu de potentiel Puis Sun Life Plus faible que les autres Dans la santé C'est vraiment Valéen Qui est intéressant On a Nike Therapeutic Aussi Nike Therapeutic C'est un site Qu'on avait recommandé Comme vente à découvert Ici On est revenu Un petit peu haut De notre prix payé Pour ceux qui en auraient vendu Aussi à découvert Je pense que si on se rend Vers les 9,87 9,85 Demain Aujourd'hui On n'aura pas le choix Quand il faut attendre De voir l'inversement Du couloir Parce qu'ici On ne l'a pas fait Ici aussi Il va falloir attendre De voir si on ferme En haut du couloir Aussi CXR Très léger rebond Puis Prometic Rebondi Prometic Je pense que c'est Une émission d'action Qu'il y a eu jeudi Qui a chuté Je n'étais pas là Jeudi vendredi Donc je suis moins au courant De toutes ces choses là Mais Tu sais J'ai une question Que j'ai vue passer Moi je suis très sceptique Par rapport à l'achat De titres comme ça Sur faiblesse Tu sais Acheter Prometic Ce n'est pas acheter La banque royale Puis c'est là Qu'il faut voir Les divergences Prometic Bon c'est une émission d'action C'est déjà moins pire Que si ça avait été Un mauvais résultat clinique Est-ce qu'il peut remonter À 1,97$ 100% sûr Mais un titre comme ça Si on l'achète ici 1,65$ C'est bye bye Tu sais En haut de la fermeture De vendredi C'est bye bye Puis il faut vraiment Le respecter Parce que si on ne le respecte pas Bien après ça C'est 1,48$ Puis là 1,48$ On va trouver qu'on perd beaucoup Puis après ça Mais c'est 1$ Donc si quelqu'un en veut En espérant un rebond Il faut qu'il respecte Le point de sortie C'est vraiment important Mais la seule raison Pour laquelle on pourrait l'acheter C'est parce que c'est Une émission d'action Parce que si c'est un FDA Ou si c'est un essai clinique Ou n'importe quoi de mauvais Je vous dirais On ne touche pas à ça du tout Bon c'est ce qu'on a AUP Qui pourrait être à surveiller aussi Il est un peu plus intéressant Sur Nasdaq AUPH Il a beaucoup plus de volume Puis ça fait pas mal le tour Dans l'art Tu sais l'art C'est quelqu'un Qui voudrait se préparer Il faudrait trouver des titres Qui ressemblent au secteur Puis là Un titre comme lui Mais plus bas Puis là Je n'en vois pas Parce qu'en fin de compte Dans l'art C'est surtout des titres Comme Gold Corp Puis Barrick Ils l'ont fait chuter Quand ils disent que Les plus petits étaient Plus intéressants Puis ces titres là Pour le moment Je ne trouve pas Qu'ils sont intéressants À acheter Dans le secteur minier C'était vraiment un titre Comme First Quantum Qui rebondissait ce matin Mais il ne fait plus rien du tout C'est vraiment juste Du day trading Un titre comme ça Donc s'il ne redonne pas Un autre coup Aujourd'hui Je n'achèterais pas ça A de B non plus London non plus Turquoise un peu plus fort Puis Tech Tech non plus Il ne fait pas grand chose De toute façon Pour l'instant Le marché reste Complètement stable Puis le pétrole Lui il accélère À la baisse En ce moment L'étude d'énergie Ce n'est vraiment pas Intéressant Donc on va aller répondre À vos questions CXV achat Dernier jour À 17 sous Ensuite tout vendu À 19 Quand embarqué Donc vous avez fait 2 sous Ça ne paraît pas 2 sous comme ça Mais c'est 10% Donc c'est quand même Intéressant J'ai juste 17 sous Parce que je ne voyais pas De point d'entrée À 17 sous Moi ce titre là Pour l'instant Je suis peut-être Plus patient Avec Je vois un élan potentiel Plus intéressant À 19,50 Sinon Peut-être 16 sous Pour jouer le rebond Mais là Pour le moment Je ne vois pas De point d'entrée Intéressant Sur le titre On s'en va à la pause Puis on finit Avec le restant Des questions 5 bonnes raisons De gérer vos investissements Avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission Fixes à 9,95 En tout temps Pour tous les clients Et à partir de seulement 6,95 Si vous êtes un investisseur Actif Aucun frais d'administration Annuel Si vous détenez plus De 20 000 $ Dans vos comptes La possibilité D'ouvrir des comptes Enregistrés en devise américaine Des outils performants Afin de faciliter Vos prises de décision Un service à la clientèle Primée Et un niveau de satisfaction Parmi les plus élevés De l'industrie Pour en savoir plus Visitez le bncd.ca Ou appelez-nous Dès maintenant Laissez-nous vous guider Pour analyser la bourse Et prendre vos décisions Les analystes de Gourou.tv Feront tout travail De minute en minute Nous plaçons les titres Selon leur situation technique Nous révélons Les signaux d'achat Et de vente Nous publions Des recherches poussées Et nous prodigons Des conseils En temps réel Ça commence avant l'ouverture Et ça se poursuit Jusqu'à la fermeture Des bourses Profitez de chaque cycle boursier Avec Gourou.tv Donc on va revenir Avec l'autre question Ici sur Stornoway Je pense m'être Faites prendre ce matin Il vend du Stornoway À 77 sous Au bas de la journée La personne l'avait acheté À 1$ Est-ce que la remontée À 80 est crédible? Bien J'ai trouvé aucune raison Pourquoi Stornoway A chuté vendredi Je suis allé regarder La seule chose que j'ai vue C'est que le titre Avait été décoté À 90 sous Par la banque TD Quand on le regarde Dans l'intérêt de séance On voit que ça s'est fait Vraiment rapidement Puis qui est revenu Presque Mais c'était quand même En élan baissier Ce que je peux voir Comme ça Ça serait un gros actionnaire Qui aurait peut-être Liquidé sa position Ou quelqu'un C'est tout Est-ce que vous vous êtes Faites prendre? C'est sûr que c'est fatigant Vous n'aurez pu le vendre 3 sous plus cher Mais ça reste Que vous avez payé 1$ Puis que le titre Est vraiment pas En bonne position Il y a eu Un coup de faiblesse Puis il pourrait repartir À la baisse Est-ce que c'est crédible? Je pense que c'est peut-être Plus la chute Qui n'est pas crédible Mais 80 sous Pour le moment Il n'y a rien qui change Si on effaçait Cette journée-là On reste complètement Dans la formation Un autre C'est un titre Qui ne fait rien En ce moment ACB 1000 à 2 et 18 Il y a un petit mouvement Dans la marijuana Le plus intéressant En ce moment C'est APH Ce matin Ça l'avait l'air Canopy WED Ils ressemblent C'est comme Oui Puis APH Ils sont un petit peu Plus beaux Que ACB ACB Il reste dans son couloir Bien ici Je pense qu'il y a un potentiel À court terme À 2,31$ Vous en avez 13 sous Moi je n'hésiterais pas À prendre un profit À 2,31$ Sur ACB DCTH Point de sortie En day trading Oui bien Pour avoir un point de sortie En day trading Il faut connaître le point d'achat Ça c'est un titre Qui est intéressant À regarder ce matin Avec le hors-séance On voit que c'est déjà Dès vendredi Qu'on a monté en hausse Puis on voit qu'il y a 8 sous À peu près 7,5$ C'était un gros support On ne l'a pas traversé On semble vouloir y retourner Je vais juste baisser Le nombre de données Donc si ce titre-là Il repasse Juste un petit peu plus haut 8,5$ Ça pourrait être un point d'entrée Clairement pour vous 7,5$ On se débarrasse de ce titre-là En day trading C'est certain Mais s'il remontait À 11,5$ Pour finir On pourrait même se permettre D'en conserver Overnight Si on prend un profit Si on le paye 8,5$ Puis qu'on prend Notre profit à 11,5$ Ça nous donne quand même Un bon 2,5$ On peut se permettre D'en garder Pour une autre cote à l'hors Bon ACB J'ai répondu à ça Quel serait le meilleur temps Pour investir dans l'or L'or Je vous ai montré Qu'il y avait un gros support Pour l'instant Moi l'or Je ne pense pas Que c'est bon Je pense qu'à court terme L'or Pourrait continuer à être flèbre Parce que Les perspectives économiques Sont bonnes Aux États-Unis Au Canada Ça s'améliore En Europe Ça s'améliore Tout est positif Les taux s'en vont Vers la hausse Donc L'or c'est difficile Il peut y avoir des coûts À la hausse À court terme Quand on a des problèmes Avec Donald Trump Et la Russie Mais les perspectives Fondamentales de l'or Sont pas bonnes En ce moment Les volumes de toutes les banques À la hausse Vendredi C'était le temps D'embarquer Je vais revenir À la finance Vendredi Toutes les titres Estent en hausse À cause du Caduple Witching Day Le jour des quatre sortières Puis toutes les expirations Il ne fallait pas se fier Sur ce volume-là Pour se dire C'est un décollage On pouvait se fier On pouvait se fier Sur le secteur financier En raison De vendredi De mercredi Du FOMC Puis des commentaires De la Banque du Canada En se disant Les perspectives Des banques Peuvent être bonnes À moyen Long terme C'est comme ça Au milieu Donc de 2,55 2,57 À 2,70 Ça donne un 5% Ça peut être intéressant À acheter On fait 5% Puis après ça S'il décolle en haute 2,70 Puis qu'il nous annonçait Des bonnes nouvelles Cette semaine Mais là Ça serait vraiment Plus intéressant Pour la suite des choses Parce qu'après ça Le potentiel Ça pourrait être Aux alentours Des 3,50 Je pense Donc Bombardier Élan aussi Aujourd'hui On prend un profit À 2,68 2,70 Absolument À moins qu'il traverse D'un coup sec Mais si on voit Qu'il bloque là Moi je prendrais un profit J'aurais mon 5% Puis après ça J'espérais Qu'il y ait une traversée Puis qu'on ferme À 2,75 Puis qu'on puisse viser Les 3,75 A, D, D A acheté à 33 sous Vous l'avez acheté Sur l'élan haussier Ici Par contre Ce qu'il faut dire C'est que Tu sais En l'achetant là Il fallait être prêt À risquer Beaucoup d'argent Donc La grande question Moi Ça serait Je sortirais moi Absolument À 20 26 sous et demi 27 Puis s'il décolle Tant mieux Ça c'était le risque En l'achetant Sur cette cote là Le 12 juin IDW Bon achat à 51 sous C'est important Qu'on mette les symboles Aussi Que je ne cherche pas IDW Ça me semble être Une offre d'achat Alors je surveillerais ça Attentivement Mais non Ce n'est vraiment pas Un bon achat À 51 sous À voir les volumes Là je parierais Je parierais 92% Que c'est une offre d'achat Sur notre site CAS Puis SPB Donc Cascade Moment d'acheter Non Pas nécessairement Un peu plus haut Pour Cascade Puis Supérieur Plus Mais lui Il va vraiment mal Ça je ne sais pas Exactement Ce qu'ils font Supérieur Plus Le bien d'équipement Moi je n'achèterais pas Supérieur Plus Maintenant Puis c'est la fin De l'émission Donc ça finit J'ai répondu tantôt À Prométic Donc Prométic Si quelqu'un en veut Il faut vraiment Respecter Le point de sortie C'est surtout ça Qui est important Puis là il fait une poussée Il pourrait en faire un autre En intresséance Durant la journée Donc C'est un potentiel Mais il faut sortir Si on va Sous les 1,64 $ On se revoit demain 11h30 Dans le feu de l'action Je vous souhaite Une bonne après-midi À tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada